Ce chantier, c'est celui du nouvel hôpital d'Ajaccio, un établissement flambant d'œufs estimé à 81 millions d'euros et dont la livraison est prévue en 2019. Problème, il s'agit d'une coquille vide. Rien n'a été prévu pour le financement du matériel hôtelier et médical. Normalement aujourd'hui, on devrait être dans le cadre des appels d'offres concernant le matériel. Et donc on en est encore à essayer de financer ce matériel-là. Donc pour nous, c'est inquiétant. Pour Paline, situation urgente, l'actuel hôpital vient de contracter un prêt-relais de 10 millions d'euros qui s'ajoute aux 6,5 millions déjà contractés l'été dernier. Peu convaincant pour les syndicats. Il ne suffit pas de dire qu'on a l'argent. On n'a pas encore de chiffres clairs, nous qui nous ont été transmis en tout cas pour savoir quels sont les besoins. Donc on nous annonce des chiffres, mais comme nous sommes toujours méfiants, parce qu'à l'hôpital d'Ajaccio, nous avons souvent des effets d'annonce, mais qui ensuite ne sont pas suivis. Nous avons déjà des prêts sur cet établissement qui va fermer et qui court jusqu'en 2030 ou 3035. Et nous avons un nouveau prêt aujourd'hui pour l'hôpital neuf et le financement des biens, des utilisations de matériel, d'équipement. Un nouveau prêt qui vient alourdir une dette globale de 120 millions d'euros. Cet argent, la direction compte le rembourser par le biais de la vente du site actuel. Une chose est certaine, je ne laisserai pas le terrain de Notre-Dame de la Miséricorde être géré par une autre personne que la personne publique. C'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, quel que soit le bon temps, puisqu'il sera à mon avis très clairement raisonnable, la société publique locale d'aménagement que je préside, qui est animée par la CAPA et par la Ville, se portera à acquéreur de ce site. Un problème auquel s'ajoute celui déjà connu de la voirie dans un quartier en pleine explosion urbanistique. Sans solution, la livraison du nouvel hôpital pourrait être une fois de plus ajourné.